Je suis Sigina Traoré, agressif supérieur du labo, chargé du dépistage des tuberculés. Après la consultation, quand on leur remet les bulletins, ceux qui sont actifs, on leur explique l'analyse à faire. Et automatiquement, ils se dirigent ici, nous les prenons en compte. Ceux qui ne peuvent pas se mouvoir, ceux qui sont importants, ils sont accompagnés par des parents. Avec les parents, nous prenons tous les renseignements. C'est ainsi qu'on fait. Mais quand les actifs, c'est-à-dire physiquement, nous leur posons les questions, ils nous donnent tous les renseignements, toute l'affiliation. Et les numéros de téléphone, tout en cas de besoin. C'est la même chose que nous faisons pour les accompagnants. Parce qu'il y a certains malades qui ne peuvent pas bagarder. On est obligé de prendre, l'encompagnant vient pour donner des renseignements bien précis sur les malades. Présentement, c'est le programme national de la lutte contre la tuberculose qui nous donne les nécessaires. Aussi bien que Biomalie. Biomalie vient en appui. Alors c'est ainsi que nous travaillons. Vraiment, les malades, vraiment ils comprennent la situation. Quand on leur explique, quand ils viennent pour l'objectif, j'ai tous. Automatiquement, les médecins font la consultation, ils lui expliquent clairement ce qu'il y a lieu de faire. Et automatiquement, ils viennent, on lui donne tous les nécessaires et effectivement, ils lui donnent tous les bons crachats. Nous faisons d'analyses. Vraiment, il y a une évolution. Vraiment, nos malades ici, vraiment, ils comprennent très vite la situation. Et sans tarder, ils s'exécutent. Il faut vraiment une sensibilisation et nous faisons la sensibilisation aussi. Parce que nous faisons des monitorages, nous faisons des campagnes, des sensibilisations, dans les radios, dans la télé. Et vraiment, les malades, ils comprennent très bien. La population comprend la situation et ils s'exécutent. Être en contact avec le personnel lui-même, ça arrange la situation. Parce que la personne qui fait l'analyse, quand il explique, les malades sont censés très bien comprendre que celui qui n'a pas fait l'étude sur la tuberculose. Et c'est ce que nous faisons. Quand les malades quittent la consultation, ils viennent au laboratoire, on les sensibilise, on lui explique le tout de A jusqu'à Z. Sans hésiter, ils s'exécutent. Là, la confiance est là. Tout dépend de la confiance. Parce que même si on sensibilise d'une façon, et que le malade n'arrive pas à saisir, il y a une certaine méfiance. Et quand il est en contact direct avec l'intéressé, il sait de quoi il s'agit. Merci. Merci.